A l'aube d'une décennie capitale, en décembre 1931, René Clerc sort le film « À nous la liberté », film à succès. On voit ici sa biographie qui a été dédicacée à Pierre Tchernia, à la bibliothèque de Pierre Tchernia, par l'auteur, par Pierre Billard. Ce film, on en parle parce qu'il est très important. Ce sont des travailleurs qui vont vouloir quitter l'usine, quitter l'endroit qui les robotise, à l'ère du taylorisme, à l'ère du travail à la chaîne, et de la rationalisation de ce travail, où l'être humain n'est plus qu'un élément du dispositif destiné à répéter les mêmes gestes. C'est ce que Chaplin reprendra, parce qu'en fait, le film de Chaplin, « À nous la liberté », reprend le propos qu'avait mis en avant René Clerc en 1931-1932. Et on est bien dans un paradoxe pendant cette période-là, avec un choc d'idéaux qui va se terminer, comme on le sait, de façon terrible, par la guerre mondiale. Mais avant la guerre mondiale, évidemment, personne ne pense à la guerre, puisqu'on sort déjà d'une guerre mondiale, et qu'en fait, on espère vivre différemment, vivre différemment grâce à la technique, et vivre différemment aussi grâce au culte du corps, un corps sain, un esprit sain, et on met en avant le sport. C'est ce qu'on voit dans le cinéma, c'est ce qu'on voit également à travers cette revue fasciste italienne, la rivista, et on voit comment la technologie, c'est-à-dire les avions, les bateaux, les paquebots, les voitures, évidemment, sont mises en valeur, comme est mis en valeur également le sport, qui prend une place très importante à ce moment-là, et tout à fait nouvelle, qui est aussi une manière d'affrontement entre les nations. C'est le moment de mise en valeur du côté communiste, en URSS, des travailleurs et des travailleuses, au corps sain et à l'esprit sain, mise en valeur dans la propagande, mise en valeur aussi dans les regroupements et les défilés de masse, que nous voyons ici. Cet affrontement des totalitarismes, c'est-à-dire de la volonté d'avoir une société totale dans laquelle l'individu est engagé pour un idéal, cet affrontement des totalitarismes, on le voit évidemment lors d'un moment très particulier, qui sont les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, avec ce stade qui a été construit spécialement, et ces grands regroupements de masse qui sont filmés par Leni Riefenstahl, film de Leni Riefenstahl, qui circulent ensuite dans le monde entier, et on le sait, qui servent évidemment à la propagande allemande, même si un coureur noir a eu la mauvaise idée d'être beaucoup plus brillant que les athlètes du Reich. La propagande se vichy, oui, parce qu'on se retrouve dans la Deuxième Guerre, avec ce même affrontement des propagandes, mais quelque chose de très ambigu, dans la mesure où le folklorisme, la valorisation du travail, le retour à la terre contre les villes qui sont nocives, ce qu'on avait dans le film de René Clerc, et ce qu'on a également dans le film de Chaplin, et bien le gouvernement de Vichy et Pétain s'en servent, ils s'en servent pour leur propagande, et donc on a des thématiques qui deviennent transversales, c'est là aussi où on met en avant le musée des traditions populaires, le musée Arlatène, sur les langues régionales, donc il y a toute une ambiguïté sur des thématiques dont se saisissent et la droite et la gauche contre une société qui est une société de l'exploitation des êtres humains dans des usines robotisées. C'est également des personnages qui sont des personnages atypiques, des personnages importants comme Jean Gionneau, Jean Gionneau qui est pacifiste, Jean Gionneau qui, avec le Comte à Doubs, rassemble un certain nombre de personnes, et on voit ici, en septembre 1937, une de ses revues. Jean Gionneau qui a une vision très très libre, dans laquelle la mise en valeur de la nature, et du travail avec la nature, est évidemment quelque chose de très important, bien au-delà du folklorisme, puisqu'il s'agit aussi d'émancipation individuelle et collective. C'est là où il parle des, avant-guerre, déjà des vraies richesses, et c'est ce qu'il fera aussi de lui, après-guerre, avec cette conférence de 1953, cet article de 1953, « L'homme qui plantait des arbres » fait pour les Reader's Digest, un pionnier, un pionnier important de l'écologie, qui vient d'être remis en valeur à travers une exposition du Mucem à Marseille. Merci.